Bonjour, je m'appelle Mlle Lily, je suis astrologue et tarologue, et aujourd'hui je vous parle de mon nouveau livre, Astro-Cristo. Si vous voulez savoir exactement quelle pierre correspond à votre signe astrologique, je vous suggère de lire mon livre. Parce que j'ai découvert, en lisant énormément sur les cristaux, que leurs principes de formation, leurs systèmes cristallins, et même les minéraux qui les composent, ont des affinités étonnantes avec les signes du Zodiac. J'ai marié pour vous les cristaux et l'astrologie, ce qui vous permet de savoir quelle pierre utiliser au niveau professionnel, au niveau amoureux, ou simplement dans la vie, pour exalter le plus beau de votre signe astrologique. Je passe à travers les 12 signes, bon, en quoi le signe est composé de façon générale, comment se comporte chaque signe au niveau amoureux et professionnel, mais surtout, quels cristaux vous pouvez utiliser pour, par exemple, bien performé lors d'une entrevue d'embauche, être bien au niveau amoureux, vous aider à assouplir parfois les petits nœuds que vous avez, tout dépendant de votre signe, bien sûr. Il n'y a rien qui empêche, si, disons, vous êtes très, très, très carré, peut-être capricorne, peut-être vierge, d'aller puiser chez les poissons, chez les balances, des pierres qui leur sont attribuées, mais qui vont peut-être, vous, vous aider à vous assouplir, par exemple. Donc, je passe à travers les 12 signes, j'ai énormément de cristaux dont je vous parle, et en prime, à la fin de mon livre, je vous offre des outils pour vous aider à chaque nouvelle lune. Quels cristaux utiliser, selon la nouvelle lune du mois, et ça vous permet de faire des vœux qui vous permettent d'avoir de l'abondance dans votre vie, d'attirer à vous ce dont vous avez besoin, ou au minimum, de vous mettre en accord avec le ciel et les pierres. Sous-titrage Société Radio-Canada